Une délégation chinoise de la région de Yanbyan, dans le nord-ouest vers la frontière nord-coréenne et forte de 120 000 habitants, est venue à Val d'Isère dans le cadre d'un voyage d'études en parenthèse programmé en accord avec le Conseil Général. Les élus locaux et représentants du tourisme ont reçu cette délégation et leur ont montré le domaine. Qu'est-ce que ça vous inspire ce panorama que vous voyez en ce moment à Val d'Isère ? Comment vous trouvez ce panorama et ce domaine de ski ? C'est la première fois qu'elle et son délégation ont visité Haute-Savoie, visité la station de ski. Et elle est très impressionnante parce qu'elle a observé que le sport s'est embrassé par tout le monde en France. Et aussi les Français font le ski, le business est très efficace, très impressionnant. Et comme ça, elle encourage les Chinois pour développer ce sport, c'est le commerce. Mais la présence de ce groupe était ouvertement motivée par la découverte des installations locales, dans l'objectif de construire une station de sport d'hiver et d'activité d'été. La Savoie se positionne dans ce projet comme ayant la compétence de la réalisation de ce programme. On a la prétention de dire que l'équipe de Savoie, qu'on peut constituer avec tous les professionnels que nous avons dans l'ensemble des stations, est en capacité de proposer un savoir-faire et donc de construire des stations en Chine toutes intégrées. Et nous avons donc ce concept-là. Nous l'avons déjà étudié puisque nous avons présenté les premières études il y a un an maintenant en Chine. Ils ont été conquis. Et on espère que ce voyage se terminera par des négociations définitives sur la réalisation de stations savoyardes, et non pas françaises, en Chine. Lors de la réunion de fin d'après-midi, le gouverneur et les protagonistes chinois de ce projet ont invité prestement le maire de Val d'Isère afin qu'il puisse découvrir le site envisagé. L'intention affichée est en effet d'ouvrir le plus vite possible cette station au marché chinois.